Si vous m'autorisez, M. le Président, je présenterai les deux, le 272 et le 273 en suivant. Ils s'inscrivent l'un et l'autre dans les choix qui ont été affirmés par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur actuel, mais aussi par ses prédécesseurs, et y compris, et peut-être surtout, par ses prédécesseurs sous la précédente législature, c'est-à-dire d'augmenter les moyens humains de la police et de la gendarmerie qui avaient souffert de décisions dont nous nous souvenons tous entre 2007 et 2012. Les deux amendements que nous déposons visent, à travers ces amendements, de créer pour le premier 1 000 emplois supplémentaires dans la police, et pour le second, de créer 1 000 emplois supplémentaires dans la gendarmerie. Il y a des plans qui ont été annoncés sur le quinquennat, pour la police comme pour la gendarmerie. Nous considérons qu'ils sont trop lents, que les inscriptions pour l'année 2019 ne sont pas de nature à nous permettre d'atteindre des objectifs qui ont été fixés au terme du quinquennat, et donc nous proposons d'augmenter les moyens en termes de recrutement. Merci, M. le député Habib. C'est un peu des amendements, M. Plus, mais ça veut dire que déjà on partage la dynamique, et c'est d'autant plus légitime de votre part que cette dynamique de reconstitution des effectifs qui a très fortement baissé entre 2007 et 2012, c'est une dynamique qui a été engagée dès 2015 par le gouvernement précédent et que nous avions soutenue, parce qu'il était nécessaire de remonter effectivement le nombre de recrutements. Et cette dynamique doit se poursuivre, et c'est pour ça que nous sommes engagés sur un plan de recrutement de 10 000 emplois supplémentaires dans les forces de gendarmes et dans les forces de policiers. Et là-dessus, nous allons nous retrouver. Alors on peut dire pourquoi pas 12 000, pourquoi pas 14 000. D'abord, il y a des contraintes budgétaires, il faut l'entendre. Obtenir un budget qui est en croissance de 3,5%, avec une masse salariale qui est l'élément prépondérant du budget du ministère de l'Intérieur, c'est une donnée qu'il ne faut pas négliger. Mais on peut considérer que c'est prioritaire, ça l'est, et que ça peut l'être encore un peu plus, c'est ce que j'évoquais en M. Plus. Mais je crois qu'il faut avoir en tête aussi un autre objectif. D'abord, il faut avoir en tête qu'avec les départs à la retraite de l'année qui vient, plus ce volume de recrutement de 1 802 policiers complétés par un nombre, le delta de gendarmes pour arriver à 2 500, et je réponds en même temps au second amendement que vous présenterez, c'est au fond, avec les départs à la retraite, 4 477 élèves qu'il va nous falloir former l'année prochaine. Et donc, on est confronté à un problème qui est à la fois la capacité des écoles, mais surtout, ce n'est pas le problème de l'école, et ce n'est pas la peine d'ouvrir un grand les bras comme ça. C'est le principe de la sélectivité. On doit aussi veiller à la sélectivité dans le recrutement. Il nous faut certes accueillir des conditions de formation initiales optimales, et donc nous le faisons et nous devons le garantir, mais il faut aussi garantir un niveau de sélectivité approprié au concours de gardiens de la paix. Et donc, quand on a en tête qu'il va falloir recruter l'année prochaine 4 500 jeunes qui vont s'engager dans le métier gardien de la paix, avec la dimension de sélectivité, on sait qu'on a une difficulté. Ce n'est pas une réponse budgétaire que je vous porte, c'est celle que les professionnels me portent. Alors certes, il y a certainement des gens qui sont plus professionnels que les professionnels, j'ai même vu le film qui portait ce nom-là, mais pour ma part, je n'ai jamais rêvé d'y participer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cet objectif partagé, et nous le partageons. Il y a aussi cet enjeu de formation et de sélectivité, et puis il y a le sujet de contraintes budgétaires, parce que vos amendements provoquent une dépense supplémentaire de 128 millions, mais ça ne nous a pas échappé. Et dans un budget qui est déjà en forte dynamique, je me dois de vous dire qu'avec cet objectif de sélectivité pour la qualité, et puis surtout, en ayant en tête cette dimension, 4 477 élèves à recruter l'année prochaine, c'est un exercice qui n'est pas simple, c'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables. Merci, M. Bernal, ici c'est la parole. Merci, M. le Président. Ces deux amendements de notre collègue Habib permettent de pointer du doigt le fait qu'on n'arrivera pas aux 10 000 d'ici la fin du quinquennat, en tout cas pas si on poursuit ce rythme-là. Je crois que je me suis époumonné un certain nombre de fois pour dire qu'il fallait construire des écoles, parce que ça ne rentrait pas. Je veux dire, bon, vous avez beau retourner le truc dans tous les sens, il n'y a pas de place dans les écoles, on est déjà à 9 mois de formation dans les écoles de police, si vous voulez mettre à 6 mois, en recrutant à un niveau plus bas, c'est plus possible. Dans la gendarmerie, on a la même problématique finalement. Il aurait peut-être mieux fallu m'écouter dès le début de la mandature. Mais bon, ça, on peut dire que c'était la faute de votre prédécesseur, mais vous étiez déjà, M. le ministre, dans le gouvernement, donc je me permets de vous adresser la critique également. Vous m'avez fait tout un couplet sur le schéma d'emploi me disant que je ne comprenais rien au projet annuel de performance parce que je m'étais concentré sur le plafond d'emploi. Mais non, je reviens à la charge, le plafond d'emploi, c'est le nombre d'emplois d'équivalent temps plein maximum qu'on peut recruter dans une année, n'évolue pas à un rythme suffisant pour arriver à 10 000 à la fin de la mandature. C'est tout. Et donc dans ces conditions-là, vous êtes en train de mentir à la France entière sur les promesses de recrutement que vous avez faites, quelles qu'elles soient. Et par ailleurs, je l'ai partagé, ces promesses de 10 000 emplois supplémentaires, pas la ventilation à l'intérieur, parce que j'étais pour que ce soit 5 000 personnels administratifs, voilà, parmi les 10 000, d'accord ? Parce que ça, on sait les recruter vite, les mettre vite sur le terrain et les rendre opérationnels. Bon, 3 000 policiers aux gendarmes et 2 000 de la police technique et scientifique. Voilà la ventilation que nous proposions. Mais je crois que notre collègue Habib, point du doigt, la réalité, c'est que nous n'atteindrons pas les objectifs et que vous feriez mieux débloquer des marges budgétaires pour conduire des écoles de police et des centres de formation de la gendarmerie plutôt que de nous raconter des sornettes comme ça.